salut les tricopathes bienvenue dans mon salon et dans ce quatrième épisode de mon podcast créatif je suis Salma pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore et ici on va parler de tricot alors oui dans mon salon et mon salon a un petit peu changé puisque comme je vous avais dit la dernière fois j'ai déménagé c'est pour ça entre autres qu'on s'est pas vu pendant pas loin d'un mois et demi je crois on a quasiment terminé de s'installer mais pour l'instant c'est le meilleur point que j'ai trouvé alors c'est sûr c'est très très sombre le mur blanc puis la prestation c'est joli comme cinéma aussi mais c'était ça où les béquilles et comme j'espère bien que les béquilles sont pas là pour durer c'est pas la peine que je vous les montre enfin voilà je me suis fait une entorse c'est pour ça que je travaille pas cette semaine et je me suis dit que c'était une bonne occasion d'en profiter pour pour filmer ce podcast du coup je sais pas si pour les prochains épisodes ce sera toujours filmé ici ou si je trouverai un autre endroit on verra on verra je vais pas vous faire un home tour pour vous montrer à quoi ça ressemble ça n'a pas grand intérêt mais bon bref voilà et du coup comme ça fait ça faisait c'est pas loin donc ce que je disais d'un mois et demi qu'on s'est pas vu je crois que le dernier podcast j'ai dû publier aux alentours du 8 mai je me suis dit que même si j'ai pas fini énormément de choses parce que j'ai pas trop le temps entre le terrain le déménagement l'entorse enfin bref tout ça j'ai pas eu trop le temps de finir grand chose mais j'ai quand même fini un truc et je me suis dit que comme ça c'était l'occasion de faire un petit point avant le prochain épisode qui sera j'espère un petit peu plus un petit peu plus conséquent et aussi j'ai quand même un truc sympa à vous raconter à la fin donc restez restez branchés et continuez à regarder et puis et puis je vous ferai l'annonce à la fin en tant que comme je suis centré reine du suspense là tout de suite voilà reine du suspense mais je suis en train de fondre comme tout le monde une chaleur a crevé c'est bon ça d'ailleurs j'ai laissé la fenêtre ouverte alors si par hasard on entend des cris d'enfance parce qu'il y a une école juste à côté du coup ben eux aussi prennent l'air un peu voilà donc on peut passer aux choses sérieuses les projets terminés donc comme je disais il y en a qu'un c'est ça en fait c'est un je sais pas trop comment appeler ça une chaussette d'emmaillotement enfin un truc pour mettre un bébé un bébé dedans alors oui c'est très très long mais c'est fait pour pouvoir être être retroussé voilà bon c'est du coton alors malheureusement même si c'est du coton j'ai peur qu'en ce moment il fasse un petit peu chaud et que l'intérêt de la chose soit limité mais bon je n'ai pas choisi d'avoir une vague de chaleur en ce que cette semaine donc donc voilà et il fallait que je vous le montre parce que demain ça va partir par la poste pour pour sa bénéficiaire voilà c'est du coton dmc attendez je vais avoir une pelote voilà moi ouais j'ai même l'étiquette surtout voilà c'est le creative cotton haran de non bah c'est pas dmc voyez je vous dis des bêtises c'est rico design ce sera à l'envers je pense voilà 100% coton 50 grammes 85 mètres par pelote et donc j'ai pris du rose et du mauve parce que c'est une petite fille voilà et que tant qu'à faire autant coller au stéréotype non c'est juste que c'est ce que ses parents ont choisi comme couleur enfin pour sa chambre je crois donc autant coller un peu au thème voilà il n'y a pas de patron c'est un truc que j'ai fait enfin voilà j'ai monté ça à l'oeil on va dire à vue voilà donc donc j'espère que j'espère que les températures vont redescendre un peu que ça voilà que ça puisse servir quand même mais bon voilà c'est très très long effectivement mais mais voilà elle était déjà grande à la naissance je pense qu'elle va continuer à grandir il n'y a pas de raison donc je me suis dit qu'il va mieux prendre des précautions pardon c'est bon mais c'est un petit peu épais on a de la banane, des mirabelles, des couetches et des pêches si vous voulez tout savoir même si vous ne vouliez pas le savoir d'ailleurs maintenant vous le savez c'est tout ce que j'ai terminé comme projet mais j'ai toujours deux en cours autre c'est le pain de Mathieu Arnold que je vais moi aussi je peux vous le remontrer mais il n'a pas du tout du tout du tout avancé que la dernière fois je viens de perdre un petit bout de pelote voilà parce que j'essaye de défaire les nœuds au fur et à mesure qu'il y a dans mes pelotes mais c'est une catastrophe je pense qu'il va falloir que je dépasse tout enfin pas tout l'ouvrage toute la pelote restante pour la remettre en la remettre en pelote proprement voilà je ne vais pas avancer mais je vais m'y rendre en plus c'est de la laine fine donc ça ne devrait pas me tenir trop chou contrairement à l'autre en cours que je désespère de terminer un jour mais parce que je ne sais même pas combien il y a de mailles sur ce truc c'est le Boneyard que je continue d'ailleurs je me suis arrêté au milieu d'un rang la dernière fois voilà c'est quand je suis allée faire mes radios je suis allée faire mes radios, j'ai été appelée, je me suis arrêté au milieu d'un rang bref c'est de la 10K j'ai envie de mourir à chaque fois que je le sors mais j'ai quand même envie de le terminer voilà donc là j'entame la 9ème, 10ème rangée de bleu voilà je crois qu'il en faut 11 en tout 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouais c'est ça c'est la 9ème c'est la 9ème rayure il doit y avoir 400 mailles sur ce truc ça va être joli mais ça va vraiment tenir chaud je pense parce que ça va être d'une belle envergure évidemment je n'ai plus du tout du tout de place sur mes aiguilles mais ça je vous l'avais déjà dit la dernière fois mais comme j'ai été un petit peu prise par le temps et ben j'ai pas été acheter de câble même si j'aurais donc voilà enfin il avance bien quand même voilà avec la base plate je pense qu'il sera bien chaud pour cet hiver ouais ça se l'a dit je dis 11 rayures mais je sais pas si je vais en avoir un sexe bon bah vous verrez quand j'arriverai au bout et puis si j'ai pas assez pour faire 11 rayures et ben j'en ferai que 10 voilà parce que je vais pas racheter encore une un écheveau de toche d'Iké comme ça je... c'est pas que j'en ai un peu marre mais bon voilà je vais pas me tirer une balle dans le pied non plus donc quand j'aurai terminé le gris et ben j'aurai terminé l'ouvrage voilà enfin je le terminerai ce qui reste voilà mes deux en cours à venir pour l'instant j'ai rien programmé parce que déjà avec la chaleur qui fait franchement ça me... ça me remplit pas de... comment dire... d'enthousiasme et puis parce que pour l'instant j'attends j'ai hâte de terminer ces deux là et du coup je fais pas de plan sur la comète parce que à chaque fois je me dis faut que je commence ça faut que je commence ça puis finalement je me mets pas euh... mais mais peut-être peut-être que le prochain puisque là j'ai la laine sortie je vais peut-être juste la mettre en plot et commencer euh... j'ai rien acheté du tout depuis euh... la dernière fois qu'on s'est vus mais en même temps euh... enfin je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais j'avais fait pas mal de folie donc il fallait peut-être que je me calme un peu donc j'ai rien acheté en revanche j'ai reçu ma première édition du euh... Fiber Muse Alchimic Kit donc il y a un kit euh... un kit euh... un kit autour du tricot euh... euh... avec... euh... oui je l'ai posé par terre j'avais plus de place sur la table je suis désolée voilà euh... avec donc un petit euh... un petit livret qui va avec et puis euh... dedans il y avait deux échevaux voilà deux très beaux échevaux de Wonderland Yarns euh... c'est... c'est la Queen of Hearts en teinte amethyst qui est un... un coloris exclusif pour cette box euh... et du coup euh... euh... avec ces deux échevaux il y a un... enfin dans le kit en fait il y a un patron euh... donc on avait les... des codes pour les télécharger euh... euh... sur Ravelry euh... donc deux... deux patrons exclusifs pour la box enfin exclusifs qui ont été créés pour la box même si on peut les trouver quand même dehors donc il y a le Tomini et le Caprius parce qu'ils sont deux châles très très jolis euh... donc je me dis que je vais peut-être faire un de ceux-là voilà euh... il y avait deux possibilités donc on pouvait recevoir soit le... soit la laine violette comme ça soit la laine bleue alors moi j'ai eu la violette euh... je sais pas encore lequel je vais faire mais ça me semble... ça me semble deux patrons sympas c'est euh... c'est Arouhanitz décidément j'adore cette... cette créatrice et je vais quand même vous montrer ce qu'il y avait d'autres dans le kit il y avait du thé donc le Self Care Blend Herbal Tea donc c'est une infusion plutôt que du thé euh... je sais pas du thé encore il y avait euh... une lotion bar de Love & Lecce alors j'espère qu'elle a pas trop chaud hein mais... hum... voilà c'est une barre de... de... de baume pour les mains on va dire pour garder les mains douces quand on se répète euh... celle-là elle sent la citroinelle donc c'est super frais c'est hyper agréable pour l'été donc dans le kit il y avait aussi mais là bon... voilà hein on m'a perdu parce que j'adore j'adore les... j'adore les taux de bag et voilà je pense que mon mari va m'étriper quand il va voir celui-là encore un taux de bag voilà ce qu'il va me dire et voilà encore un taux de bag donc avec le logo du... du Fab Amuse How to make it euh... voilà un taux de bag et euh... et le dernier... le dernier truc qu'il y avait c'était des petits marqueurs de mailles euh... assortis au... au... au fil qu'on a reçu euh... ils sont vraiment mignons comme tout et... c'est très très chouette c'est euh... c'est des petits créateurs tous les... tous... 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 tous les produits qui étaient dans la box viennent de petits créateurs et euh... franchement c'est super sympa ça... ça va être semestri... non... trimestriel il me semble c'est moins 4 dans l'année et euh... et euh... et j'ai hâte de voir les suivants parce que vraiment celui-ci m'a déjà beaucoup beaucoup plu pfff c'est catastrophique je me liquéfie j'espère que chez vous vous avez la clim chez vous ou au travail où vous êtes où vous soyez j'espère que vous allez la clim chez moi il n'y a pas d'air en fait on a beau avoir toutes les fenêtres ouvertes il n'y a pas d'air qui circule et les fenêtres fermées c'est juste encore pire ça fait étude enfin bon peu importe hein je ne me plaindrai pas que l'appartement garde la chaleur quand il fera froid cet hiver voilà euh... ben voilà c'est tout en fait c'est tout ce que j'avais à vous raconter vous voyez j'ai pas fait de de folie de ma carte bleue ce mois-ci en même temps ça n'aurait pas été très raisonnable avec le déménagement j'ai pu constater que j'avais un stage vraiment 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 monstrueux donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont partir chez Emmaüs dans les... pas dans les... pas dans les fils enfin c'est vrai parce que je veux dire pas trop dans les fils de qualité parce que j'ai envie de continuer à les tricoter mais j'ai encore beaucoup de choses en... en acrylique ou en... en fil de base dont je me servirai pas et que du coup je vais euh... je vais donner je pense voilà est venu l'heure le moment que vous attendiez tous euh... je vais vous parler du petit truc un peu spécial euh... qui va avoir lieu la semaine prochaine c'est-à-dire que je pense que vous connaissez tous et... j'espère les Tricotés Géants organisés par Gaëlle Knit Spirit euh... c'est vraiment vraiment super sympa comme événement il y en a euh... alors que je vous dise pas de bêtises le deuxième mardi du mois à l'Anti Café au Louvre et le... dernier lundi du mois au Nuage Café et donc la semaine prochaine lundi 26 c'est donc Tricotés Géants au Nuage Café et comme Gaëlle elle sera en vacances elle nous a demandé à Melkouet Mélanie et à moi-même si on pouvait euh... si on pouvait accueillir les gens donc la semaine prochaine le live de euh... du TTG sur Youtube sur la chaîne de Gaëlle Knit Spirit sera entre les mains de euh... Mélanie et moi alors je pense que ça va être drôle mais voilà elle nous fait un super honneur de nous euh... de nous confier le TTG donc j'espère qu'on... qu'on va... qu'on va se montrer à la hauteur de la tâche mais euh... mais je pense que ça va être sympa donc n'hésitez surtout pas déjà euh... je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous inscrire enfin voir s'il reste de la place après en règle générale même si c'est plein n'hésitez pas à venir on arrive toujours à trouver à trouver de la place pour vous caser vous caser on arrive toujours à rajouter des chaises voilà pour si jamais il y a plus de monde que prévu initialement et puis dans tous les cas n'hésitez pas à vous euh... à vous connecter à la chaîne de Gaëlle parce que du coup on sera en live et vous pourrez participer même si vous n'êtes pas physiquement présent euh... j'espère qu'il fera quand même un peu moins chaud donc il y aura la clim au nuage café et que j'aurai plus ni mon athènes ni mes béquilles aussi parce que pour se promener entre les tables c'est pas quand même c'est quand même pas super sympa voilà et ben écoutez euh... on a fini pour aujourd'hui j'espère que la prochaine fois j'aurai plus de choses à vous montrer euh... j'espère que ça vous aura quand même plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre des petits pouces vers le haut hein enfin cela dit si vous n'aimez pas mettez un pouce vers le bas mais je... je vois pas trop l'intérêt du pouce vers le bas en fait euh... ben voilà euh... je vous souhaite en attendant euh... une très très bonne semaine euh... avec de la glace et de l'air et euh... et je vous dis bah à très très bientôt et puis pour ceux que je verrai lundi ou euh... qui nous mettront des petits commentaires lundi à lundi en attendant bon tricot bye bye